Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. L'action unique c'est d'écouter les vidéos du capitaine, d'écouter les podcasts du capitaine, les écrits du capitaine. Il y en a même le dimanche, oui, même pendant les vacances, oui, parce que vous avez besoin que je vous donne la grinta pour que vous puissiez correctement mettre en place ce que vous apprenez dans vos formations. Et oui, puisque vous allez récupérer votre conjoint, évidemment, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que vous êtes en phase d'exploration, vous apprenez à passer en phase 4, la phase de grande intimité, la phase définitive. Vous avez fini la lune de miel il y a longtemps, vous avez fait cette longue phase de sécurisation pour élever les enfants, pour construire la maison, le boulot, etc. Et votre conjoint est certainement sorti avant vous de cette phase de sécurisation, il s'est annuyé et il passe en phase d'exploration. Vous êtes pris comme le lapin dans les phares d'une voiture, vous ne savez pas quoi faire, vous commettez des interdits et puis un jour vous tombez sur la chaîne du capitaine, sur la chaîne des pirates et vous vous mettez à vous former, à comprendre comment tout ça fonctionne, à trouver les bonnes solutions et vous revenez ensemble, évidemment. Alors vous n'allez pas changer votre conjoint, mais vous allez changer la réalité des choses, votre fonctionnement. Vous allez pouvoir, grâce à ce que vous apprenez dans les formations, repasser des bons moments avec votre conjoint, recréer de la dopamine et de la sérotonine chez votre conjoint et faire en sorte que l'attachement que vous avez depuis 5, 10, 15, 20 ans se retransforme en relation de couple. Ça paraît lumineux, comme je vous le dis ainsi, mais vous le savez, depuis 1999, je vous aide à passer cette phase de difficile que tous les couples traversent. Ce n'est pas la fin du couple, la crise de couple liée souvent d'ailleurs à l'écriture existentielle, quarantaine ou trentaine, ce n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage. Évidemment, quand votre conjoint a un pansement, ça fait très mal et votre conjoint croit que finalement, le fait de rencontrer quelqu'un va changer sa vie, puis il s'aperçoit effectivement que le pansement est tout pourri et ça ne va pas fonctionner. Alors, souvent, une personne veut changer l'autre dans le couple, mais cet élan, finalement, de vouloir changer l'autre, de vouloir aider l'autre, est plutôt un certain manque d'empathie. Donc, n'essayez pas de montrer à l'autre qu'il a tort, de montrer qu'il a tort d'aller voir son pansement, de vouloir le changer. Tout ça, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il faut changer son amoureux ? Non, il faut changer son contexte. Le contexte terminé, la phase 2, le contexte de phase 2 est terminé, on ne peut pas changer son partenaire, on ne devrait surtout pas vouloir le faire. Au contraire, on va s'efforcer d'améliorer la relation chaque jour en comprenant comment ça fonctionne. Et plus la relation s'améliore avec votre conjoint, plus vous êtes heureux, puisque vous savez que ce qui se reste le plus dans la vie, c'est les relations humaines, et notamment les relations de couple. Quand ça se passe mal, ça vous prend la tête. Évidemment, le but, ce n'est pas de renforcer négativement le niveau d'attente que vous avez vis-à-vis de votre partenaire, qui va s'affaiblir, mais au contrario, vous allez créer des sentiments d'acceptation, parce que votre partenaire est comme il est, mais n'empêche que ça va vous permettre de passer quand même des bons moments ensemble, de vous régaler, de traverser la vie, de vous kiffer, de vous surprendre, etc., quel que soit le partenaire. Alors, dans quel cas vous pouvez vous autoriser à changer votre partenaire ? Eh bien, c'est souvent quand votre conjoint commence à vous échapper, vous voulez le changer, vous voulez lui montrer qu'il est à tort, vous lui prenez la tête, vous commettez des interdits, et vous vous éloignez. Évidemment, si votre personne en face vous aimez le désir ou le besoin de changer, s'il vous dit « est-ce que tu peux m'aider à changer ? » Pourquoi pas, mais ce n'est pas le cas, notamment dans la phase 3, et notamment dans les phases existentielles, donc n'essayez pas de changer votre conjoint si ce n'est pas son cas, mais essayez d'apprendre et surtout essayez de mettre en application ce que vous apprenez pour faire en sorte que votre énergie, votre motivation, soit beaucoup plus fluide, soit beaucoup plus sereine. Alors souvent, on veut changer l'autre parce que la relation évolue avec le temps, s'entraîne un nombre de changements importants au niveau de la phase 3, et finalement, votre conjoint ne se comporte plus avec vous, comme pendant la phase 2, et vous êtes au début, vous essayez de le ramener en phase 2 en commettant des interdits, des ultimatums, restent en phase 2, restent en maison, etc. Et la vraie question, c'est comment moi je me positionne déjà en phase 4, comment j'apprends à aller en phase 4, et comment j'attends mon conjoint en phase 4, en l'attirant, parce que je serai quelqu'un qui serait devenu différent, et qui permet à nouveau de repasser des bons moments avec lui ou avec elle. Évidemment, pensement ne pourra pas vous arriver à la cheville, puisque pensement, c'est certainement quelqu'un qui est en crise aussi, ou quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie, car quelqu'un qui est parfaitement équilibré, ne va pas chercher quelqu'un qui est déjà en couple, ou qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente. Je vous conseille, effectivement, vous le savez, parce que vous êtes maintenant des personnes qui suivez la chaîne des pirates, vous êtes bien convaincus aujourd'hui que c'est en s'améliorant que l'on est mieux dans sa vie, que l'on en maîtrise mieux son conjoint. Alors, effectivement, quand votre conjoint passe déjà en phase 3, vous vous sentez irrité, ça vous renvoie une image d'incompétence de vous-même, et il y a cet effet miroir, et donc cet effet miroir qui fait que tant que vous, vous ne serez pas serein, votre conjoint ne pourra pas être serein avec vous, tant que votre conjoint ne se sentira pas compris, il ne pourra pas arriver avec vous. Il faut que vous montriez à votre conjoint, non pas par la parole, mais par vos actes, que vous avez compris la situation, que vous acceptez la situation, non pas de la séparation, mais vous acceptez la situation de montrer que vous n'êtes plus en phase 2, mais que maintenant vous êtes passé en phase 3, et vous acceptez le travail que vous avez à faire pour passer en phase 4, puisque pour passer en phase 4, il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse le travail, sinon, si vous restez bloqué en phase 2, vous allez être frustré, vous allez être énervé, et par les neurones miroirs, vous allez vous éloigner de votre conjoint. Si je veux changer mon conjoint, je vais avoir des difficultés à changer des choses en moi, souvent on n'arrive pas à maîtriser son cerveau, contrôler son cerveau, et on voudrait contrer l'autre, donc là ça ne fonctionne pas. Je vais vous motiver, vous donner toute la grinta, et tous les pirates aussi, vous vous donner la grinta, pour comprendre ça, il faut d'abord se contrôler, avant de vouloir contrôler les autres. Si je me focalise sur mon conjoint, je vais avoir une stratégie d'éditement, puisque la vraie stratégie, c'est de changer, et de montrer qu'on a changé. Quand on est dans la volonté de changer quelqu'un, on va avoir le tu qui tue, on va faire des reproches, c'est ce que vous faites pendant la phase des interdits, pendant la phase où vous n'êtes pas encore un pirate, et vous avez un tu qui tue, c'est-à-dire que vous vous adressez à votre conjoint par le tu, tu fais ça, tu fais mal aux enfants, tu devrais ça, et ce tu que vous employez va instaurer une tension interne chez votre conjoint, mais aussi chez vous, et une tension externe. Il dit, vous dites à votre conjoint ce qu'il est, c'est-à-dire c'est dégueulasse ce que tu fais, donc tu n'es pas quelqu'un de valeur, ou ce que tu n'es pas, que tu n'es pas à la hauteur, parce que quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est bien, ne fait pas ça, ne trompe pas, etc. Donc finalement, les profils les plus fragiles auront tendance à vouloir changer l'autre, à se dévaloriser et à souffrir. Vous voyez que les bébés pirates qui arrivent sur la chaîne au début ont tendance à s'autoflagiler, à souffrir, à critiquer, et à éviter de se remettre en question. Eh bien, c'est les personnes qui arrivent le plus à se remettre en question qui vont pouvoir mieux réussir dans la vie, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, et bien sûr dans son couple. Donc le plus judicieux pour l'équilibre du couple, c'est d'apprendre ce qu'il y en ait un ou moins de deux, qui apprennent à comprendre comment fonctionne le couple, à cadrer les attentes, à formuler ses besoins, et avoir un sentiment finalement de fierté. Évidemment, une fois qu'on sera revenu ensemble dans la phase 4, on pourra faire un contrat de couple, qu'on appelle, c'est-à-dire que chacun va donner les besoins à l'autre, puisqu'on aura des besoins communs, c'est de réussir sa phase 4, et on pourra se parler en disant quels sont mes besoins pour réussir ce super objectif, être heureux en phase 4. On n'allait évidemment pas voir un thérapeute quand vous n'êtes pas d'accord sur l'objectif de la séance, l'un voulant divorcer, et par exemple se séparer amicalement, et l'autre voulant rester ensemble. Donc si le thérapeute de psy est honnête, il vous renverra en disant que quand vous saurez ce que vous voulez, vous reviendrez me voir et je pourrai vous aider à ce moment-là. Donc les chances de voir se produire un changement chez votre conjoint vont dépendre de vous, est-ce que vous avez changé, est-ce que vous refaites passer des bons moments ensemble à votre conjoint. Donc dans toutes les formations, vous apprenez à employer le bon ton, la bonne fréquence, le bon vocabulaire, les bons gestes, les bonnes idées, et vous devrez essayer finalement de changer et d'attirer par votre comportement votre conjoint. Pendant la phase 2 du couple, vous étiez plutôt dans le reproche, tu devrais essayer de t'habiller plus sexy, tu devrais essayer de rentrer plus tôt à la maison, ce qui peut être ressenti comme une critique pouvant être blessante, du type arrête de te maquiller, c'est des guerres, qui vont produire des réactions différentes. Par contre on préfère demander, j'aime tant quand tu te maquilles, ou j'aime tant quand tu te maquilles pas, ou j'aime tant quand tu rentres tôt à la maison parce qu'on peut boire l'apéro ensemble, etc. Donc le fait de changer des reproches en demande peut vous changer la vie. Le fait d'aborder ce changement souhaité avec vous-même, va permettre de récupérer votre conjoint. Vous allez pouvoir, dans les formations, verbaliser ce que vous voulez, apprendre et mettre en application. Vous savez que les formations ne sont que des audios, donc vous pouvez les écouter dans votre voiture, en marchant, en faisant votre ménage, les écouter, les réécouter, jusqu'à ce que vous créez, effectivement, des liens neuronaux qui vont vous permettre de retrouver les câlins, les caresses avec votre conjoint, en utilisant l'amour que vous pourrez retrouver, puisque vous allez retransformer l'attachement en amour. Vous savez que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15 ans, on a forcément un attachement. Si vous prenez la tête, cet attachement, au bout d'un moment, peut ne pas être efficace, mais si vous renforcez cet attachement, au moins par des moments agréables passés ensemble, déjà, ça va se retransformer en amour. Voilà, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez, et vous méritez qu'elle soit belle. Je vous kiffe, et je vous kiffe grave. N'hésitez pas à vous faire aider par les autres pirates pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, car c'est en vous formant que vous deviendrez la meilleure version de vous-même, et que vous aurez le maximum de probabilités d'accepter de changer et d'accéder à cette phase 4.